Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, c'est mon fauteuil, c'est pas autre chose que j'ai fait, c'est mon fauteuil, voilà, ça bouge beaucoup, ok, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va aller bien, ok, Donc je disais bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu, j'espère que vous êtes dans votre prière de répartition, mercredi, on a un jeûne de trois jours, ok, mercredi prochain, enfin, la semaine prochaine, c'est chaud, hein, attendez, On sort dans une prière, on sort dans une prière, on rentre encore dans une, dans un jeûne, ah ben c'est ça, ok, voilà, donc, la semaine prochaine, on prend un jeûne de trois jours, ok, on prend, ben si, tous ceux qui n'ont pas envie de prendre, c'est pas la peine, c'est pas, j'ai, c'est pas la peine, mais normalement, si vous pouvez le prendre, ça serait bien, ok, donc, la semaine prochaine, On prend un jeûne de trois jours, alors le jeûne de trois jours commence, il fait chaud ici, excusez-moi, le jeûne de trois jours commence à mercredi, jeudi et ventredi, ok, voilà, je vais mettre les dates sur la vidéo, les dates du jeûne, ok, donc, le premier jour qui est mercredi, On confie tout le continent africain à Dieu, de prendre le contrôle de tout, ok, et on confie aussi tous les amis de l'Afrique à Dieu, comme Poutine, comme ça, ok, comme la Russie, on les confie à Dieu, ok, voilà, que le Seigneur même n'est qu'à prendre le contrôle de ce temps, Ok, voilà, et, alors, on confie tout le continent africain à Dieu, on dit à Dieu de veiller sur notre continent, et on lui confie les ennemis de notre continent, et on lui confie aussi les amis de notre continent, ok, voilà, donc, Donc, le premier jour, c'est, on confie le continent africain à Dieu, et on confie tous les amis de notre continent, c'est-à-dire tous ceux qui sont en train d'aider aujourd'hui l'Afrique, Pour que l'Afrique puisse s'en sortir de ce pillage des Français, ok, on les confie à Dieu, et on demande à Dieu de les protéger, ok, de leur donner la force pour qu'ils puissent aider le continent africain, ok, voilà, et que les ennemis de l'Afrique, on les confie à Dieu, ok, c'est lui seul qui a les solutions, ok, voilà, Que nous, on ne veut pas, on condamne personne, mais on veut seulement que Dieu fasse la justice, ok, voilà, l'Afrique nous appartient, c'est à nous de décider de bien-être de notre continent, c'est pas aux Français de venir décider pour nous, Donc, tous les amis, tous les amis du continent africain qui sont en train d'aider aujourd'hui, tous les pays qui sont en train de se lever, on les confie à Dieu de les protéger, de veiller sur eux, de leur donner la force de plus aider encore l'Afrique, Et tous ceux qui sont contre l'Afrique, là, on demande à Dieu de s'occuper d'eux, de les éloigner de l'Afrique, ok, de vraiment les éloigner de l'Afrique, de les dégoûter même de l'Afrique, ok, on a passé deux fois, tu peux demander à Dieu de ton ennemi, tu peux demander à Dieu que oui, père, je te confie mon ennemi, il faut le dégoûter même de moi, il ne faut même pas qu'il passe là où je passe, ok, voilà, donc, on n'a qu'à faire, Donc, le premier jour, c'est cette prière qu'on amène à Dieu, ça c'est le mercredi, maintenant le jeudi, on prend maintenant le jeudi, le jeudi, on confie maintenant tous les pays, le Mali, le Burkina, le Niger, la Djiné, ces quatre pays là qui sont en train de se battre pour s'en sortir, on la confie aussi à Dieu, Et que le Seigneur n'a qu'à toucher les autres pays pour que les autres pays là puissent suivre leurs frais pour que notre continent puisse se libérer, ok, donc on confie ces pays là, les dirige, ceux qui sont au devant de ces pays là à Dieu, que oui, souviens-toi d'Assimil Goïta, ne le lâche pas, malgré même tout ce qu'il fait, il ne faut pas le laisser, il faut être toujours avec lui, il faut dévoiler tous ses ennemis, ok, Des trucs comme ça, donc on demande à Dieu de les protéger ceux qui sont en train d'aider l'Afrique aujourd'hui, nos enfants, nos frères, nos maris, on demande à Dieu de les protéger, de leurs ennemis, ok, Qu'ils soient toujours devant de leurs combats qu'ils vont faire et que la victoire soit pour l'Afrique, ok, alors maintenant, comment on appelle ça ? Le troisième jour qui est vendredi maintenant, là maintenant, on va sur la Côte d'Ivoire, on demande à Dieu qu'on lui confie la Côte d'Ivoire, de libérer la Côte d'Ivoire, ok, et que de protéger son fils, Voilà, de le protéger de toute manigance de l'ennemi, de le protéger de tout plan que les ennemis sont en train de mettre au point, lui, Dieu, il n'a qu'à dévoiler ça, il n'a qu'à le protéger de ça, ok, voilà, Donc, le premier jour, on confie tout le continent au Seigneur Jésus, le deuxième jour, les pays qui sont en train de se battre, là, on les confie à Dieu, les dirigeants qui sont au-devant de ces pays, là, tous les asmi-goïtans, on les confie à Dieu, ok, Maintenant, le troisième jour, on va spécialement sur la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que je dis la Côte d'Ivoire ? Parce que je vous ai toujours dit que la clé de l'Afrique se trouve en Côte d'Ivoire, Au temps de De Gaulle, les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée, là-bas, là, dans le temps de De Gaulle, quand nous, on n'était même pas à connaître, que notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, a pris l'indépendance, Les francs-maçons qui sont à l'Élysée, là-bas, le dire qu'ils ont signé avec Félix ou Foude-Boigny, c'est un dire satanique. À travers la Côte d'Ivoire, ils tiennent tous les pays africains dans un système satanique, ok, et c'est pour cela que la prière de la Côte d'Ivoire est plus importante que les autres prières, ok, parce que la Côte d'Ivoire, elle-même. C'est pour cela que vous allez voir Draman Ouatra, il se mène de toutes les affaires des autres pays, ok, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête. De la façon que Oufo était sur la Côte d'Ivoire, et puis Oufo maîtrisait tous les présidents des autres pays, là. Et puis quand il faisait des conférences, et puis les gens étaient là, même, il maîtrisait même les pays arabes, tout ça. Et quand il faisait le Maroc, tous ces pays arabes, là, qui sont dans l'Afrique, Oufo les maîtrisait. Et allez-y chercher, allez-y chercher l'histoire de Oufo, ces conférences, vous allez voir les pays qui étaient là, et quand il les parlait. Il les parlait comme des enfants, ok. Donc c'est pour vous dire que le pacte qu'ils ont signé sur l'Afrique, là, pour prendre l'Afrique en otage, là, c'est en Côte d'Ivoire que ça a commencé. La tête, là, c'est en Côte d'Ivoire, ok. C'est pour cela qu'ils ont déposé, ils ont dit à Oufo de déposer la basilique, là, sur la Côte d'Ivoire, ok. Voilà. Donc, la deuxième est à Rome, là-bas, ok. Le Vantica, ok. Donc c'est pour cela que, quand on fait tous les gènes, j'ai dû toujours diviser la Côte d'Ivoire, ok. Et le politicien, aujourd'hui, qui se bat pour que l'Afrique soit libérée, qui se bat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, à travers... Une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, là, tous les autres pays, là, ça va être plus facile à libérer, ok. Et celui qui a compris le système, celui-même qui connaît le système, il s'appelle M. Koudou Laurent Pabon. Et c'est pour cela qu'il disait que, dans le temps, quand la France le combattait, il disait aux autres pays que, au lieu de venir m'aider, on va se battre ensemble, vous me laissez. Demain, quand ils vont finir avec moi, ben, ils vont arriver sur vous. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est un système qui est sur l'Afrique. Et la base de ce système-là, c'est la Côte d'Ivoire. La tête de ce système-là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous allez voir Draman Ouattara, il veut maîtriser tous les présidents des autres pays. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas que se trouve la tête. La tête du pacte qu'ils ont signé, là, c'est en Côte d'Ivoire. OK ? Donc, c'est pour cela que le gène, vendredi, doit se terminer sur la Côte d'Ivoire. Demandez à Dieu de faire un nettoyage sur la Côte d'Ivoire. Demandez à Dieu de prendre le contrôle total de la Côte d'Ivoire. De libérer la Côte d'Ivoire pour que l'Afrique soit libérée. et de mettre sa main sur son fils, Babou Louran, et que tous les plans qu'ils sont en train de faire, ne l'atteignent pas. Voilà. C'est comme ça qu'on doit prier. OK ? Voilà. Donc, c'est pour ça. Il fallait que je vous explique ça pour que vous compreniez. OK ? Voilà. Donc, c'est mercredi, jeudi et vendredi. Donc, mercredi, qui est le premier jour, c'est pour tout le continent africain, confier tout le continent africain à Dieu, de prendre le contrôle lui-même. OK ? Le deuxième jour, tous les pays qui sont en train de se battre aujourd'hui là, de confier ceux qui sont à la tête là, de les confier à Dieu et de demander à Dieu de les protéger de tout danger, de toute guerre, de les protéger, OK ? De protéger aussi les familles, de protéger les pays, OK ? Et que lui, Dieu, il n'a qu'à donner la force à d'autres personnes pour pouvoir libérer les pays. OK ? Voilà. Donc, le troisième jour maintenant, on va sur la Côte d'Ivoire. OK ? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les gènes, restez toujours accrochés à votre Dieu. OK ? Et c'est pour cela, voilà, j'ai oublié ce détail, c'est pour cela que quand je parle de la Côte d'Ivoire, je dis, quand je parle sur l'Afrique, je parle de tout combat sur l'Afrique, je demande toujours aux gens de mettre leurs têtes, de mettre leurs pensées et leurs yeux sur le Seigneur Jésus. Parce que le combat qui est sur l'Afrique, c'est un combat qui est spirituel. OK ? C'est un combat qui est spirituel. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, l'Afrique a été vendue à ces gens-là qui sont en train de piller l'Afrique. C'est pour cela, quand ils viennent piller l'Afrique, ils ne réfléchissent pas. OK ? Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que ça a été vendu par des leaders qui étaient là, comme les Oufu, comme les Bongo, comme ces gens-là. Mais ce n'est pas nous. Ça, c'est leur business. Ce n'est pas nous. Donc, il ne faut pas qu'ils prennent leur business pour amener ça sur nous. Et c'est pour cela que vous allez voir que les contrats qu'ils ont signés avec De Gaulle, depuis que toute l'Afrique a pris l'indépendance, surtout la Côte d'Ivoire a pris l'indépendance, les contrats qu'ils ont signés avec De Gaulle, on est toujours sur les mêmes contrats. Et c'est en fonction de ces contrats-là que la France pille l'Afrique. Parce que dans ces contrats-là, nos premiers dirigeants ont marqué avec De Gaulle que oui, la France a 90 %, deux fois 80 %. Voilà le contrat. Et que toute matière première qui se passe sur la Côte d'Ivoire ou sur n'importe quel pays africain, la France doit se servir d'abord. Et c'est la France qui doit donner l'autorisation à n'importe quel pays de payer toutes les matières premières de nos pays africains. Donc, si la France, par exemple, si le Canada veut acheter, par exemple, le café de la Côte d'Ivoire, ils doivent passer par la France. S'ils doivent acheter le café ou le cacao de la Côte d'Ivoire, ils doivent passer par la France. C'est la France qui les vend ça. Donc, quand la France finit de les vendre ça, eux, ils se serrent dans l'argent. Maintenant, c'est qu'ils restent là. Ils donnent ça à la Côte d'Ivoire. Encore même s'ils donnaient à la Côte d'Ivoire, mais ils ne donnent pas à la Côte d'Ivoire. C'est qu'ils finissent de se servir là. C'est qu'ils finissent de se servir. Ils mettent ça aux trésors publics françaises. Maintenant, quand ils passent aux trésors, ils enèvent l'argent pour payer tous les fonctionnaires français, même les retraités. OK ? Donc, maintenant, quand ils finissent d'enlever pour eux là, nos 20% qui restent là, ils vont mettre ça dans la Banque mondiale française. Donc, maintenant, admettons la Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est l'histoire laquelle je préfère prendre la Côte d'Ivoire. Donc, si par exemple, la Côte d'Ivoire a besoin de 3 milliards ou de 5 milliards ou de 10 milliards, l'argent qu'eux, ils devaient donner à la Côte d'Ivoire là, comme ils ont gardé ça dans la Banque mondiale, maintenant, ils vont donner à la Côte d'Ivoire la somme que la Côte d'Ivoire veut là. Et ils vont dire à la Côte d'Ivoire que oui, ce qu'on a, ton argent qu'on a avec nous ici, ça n'arrive pas le montant que tu demandes là. Donc, on va te donner un crédit, on va mettre un crédit, on va te donner crédit pour compléter dessus et puis, on va t'envoyer. Et maintenant, ils vont demander maintenant à la personne, mais tu veux faire pour qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent ? C'est-à-dire, le pays même, le propre agent du pays, eux, ils vont garder ça et puis, ils vont demander maintenant à la marionnette qu'ils ont déposée là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent qu'ils demandent ? Donc, c'est pour cela que souvent, vous allez voir que les marionnettes qu'ils ont posées à la tête de nos pays ne peuvent pas créer des emplois. C'est pour cela, vous allez voir qu'ils construisent bien, ils arrangent le pays, mais ils ne peuvent pas créer des emplois. Parce que, tout ce qu'on leur donne est sur contrôle. Par exemple, le café de Côte d'Ivoire va se vendre à Londres. Les Anglétiens, quand ils doivent acheter ce café-là, c'est avec la France qu'ils vont traiter le prix. Donc, ce qu'ils vont donner à la France, la France se sert et puis, c'est que la France doit donner les 20% ou les 10% qu'ils doivent donner à la Côte d'Ivoire. Ils vont dire à la Côte d'Ivoire, bon, on ne peut pas te donner ça, nous, on va garder ça. Le jour où tu as besoin de ça, tu demandes ça. Voilà comment la France se comporte à elle. Voilà le vol que la France fait sur l'Afrique. OK ? Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir. OK ? On va parler de ça un peu. Et puis, j'ai essayé d'expliquer un peu pour que vous compreniez. OK ? Je vais mettre un peu la parole de Dieu jusqu'à 10 minutes. OK ? Et puis après, je vais arrêter et je vais continuer. Tuis-donc. Jésus voit qu'il est couché et il apprend et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande « Est-ce que tu veux guérir ? » Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Alors, des chefs juifs disent à l'homme guéri « C'est le jour du sabbat et tu n'as pas le droit de porter ta natte. » Il leur répond « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ta natte et marche. » Ces gens lui demandent « Qui est cet homme qui t'a dit prends ta natte et marche ? » Mais celui qui a été guéri n'en sait rien. En effet, Jésus est parti parce qu'il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et il lui dit « Maintenant, tu es guéri. Ne commets plus de péché sinon il t'arrivera quelque chose de plus grave. L'homme va dire aux chefs juifs « C'est Jésus qui m'a guéri. » Alors, ils cherchent à faire du mal à Jésus parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit « Mon père travaille depuis toujours et moi aussi je travaille. » À cause de cette parole, les chefs juifs cherchent encore plus à faire mourir Jésus. En effet, Jésus ne respecte pas le sabbat mais surtout il dit que Dieu est son père et ainsi il se fait égal à Dieu. Le père a donné tout son pouvoir à son fils. Jésus reprend la parole et dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le père fait et il fait seulement cela. Ce que le père fait, le fils le fait aussi. Le père aime le fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des actions encore plus grandes et vous serez très étonné. En effet, le père réveille les morts et il leur donne la vie. De la même façon, le fils donne la vie à qui il veut. Et le père ne juge personne mais il a donné au fils tout pouvoir pour juger. ainsi tous respecteront le fils comme tous respectent le père. Le père a envoyé le fils. Si quelqu'un ne respecte pas le fils, il ne respecte pas non plus le père. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné mais il est passé de la mort à la vie. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le moment arrive et c'est maintenant. Les morts vont entendre la voix du fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Le père possède la vie, le fils aussi possède la vie. C'est le père qui lui a donné cela. Et il a donné au fils le pouvoir de juger parce qu'il est le fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de toutes ces choses. Le moment arrive où tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du fils de l'homme. Alors ils sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort pour vivre. Ceux qui ont fait le mal se relèveront de la mort pour être condamnés. Vous avez attendu. Introducing Nice WFM, un manu de travail Le fils de Dieu a plusieurs témoins. Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que le Père me dit et mon jugement est juste. En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je suis témoin pour moi-même, ce que je dis n'est pas valable mais c'est quelqu'un d'autre qui est mon témoin et je sais que son témoignage à mon sujet est vrai. Vous, vous avez envoyé des messagers à Jean-Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin qu'un homme soit mon témoin mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Jean était comme une lampe qu'on allume et qui éclaire et pendant un moment vous avez accepté de vous réjouir à sa lumière mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, le travail que le Père m'a donné à faire, le travail que je fais me rend témoignage et il montre que le Père m'a envoyé et le Père qui m'a envoyé est aussi mon témoin mais vous n'avez jamais écouté sa voix et vous n'avez jamais vu son visage. Vous ne croyez pas celui que le Père a envoyé. C'est pourquoi vous n'accueillez pas ses paroles. Vous étudiez les livres saints et vous pensez trouver en eux la vie avec Dieu pour toujours et ce sont les livres saints qui me rendent témoignage mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Je ne désire pas que les gens me fassent des compliments mais je vous connais vous n'avez pas Ok. Ce qu'il a dit il a dit que vous étudiez les livres saints en croyant que c'est dedans que vous allez trouver Dieu. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. La Bible ne te rapproche pas de Dieu. La Bible te fait enseigner comment tu dois vivre. Ok. Voilà. Sinon la Bible ne te rapproche pas de Dieu. Ok. Voilà. Eux ils ne veulent pas voir Jésus parce qu'ils disent qu'ils ont déjà la parole de Dieu. Ok. Ils ne voulaient pas voir Jésus parce qu'ils se sont dit, ils ont dit à Jésus on a déjà la parole. La parole quand on lit ça nous enseigne qui est Dieu. Donc ils ne veulent pas voir Jésus. C'est ça Jésus leur a dit que c'est pas la parole c'est à dire la Bible qui va vous rapprocher de Dieu. C'est moi Jésus qui va vous rapprocher de Dieu. Donc si vous ne voulez pas de moi vous n'allez jamais être proche de Dieu parce que c'est pas la Bible qui va te rapprocher de Dieu. Ok. C'est ce qu'il essaie de... Quand d'autres décident lui-même de venir vous le recevez. Vous aimez vous faire des compliments les uns aux autres mais vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul alors comment pouvez-vous croire ? Ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. Vous mettez votre espoir en Moïse et c'est Moïse qui vous accusera. En effet si vous croyez en Moïse vous croiriez aussi en moi. Oui Moïse a parlé de moi dans ses livres mais vous ne croyez pas ce que Moïse a écrit alors comment pouvez-vous croire ce que je dis ? Chapitre 6 Ok. Qui a écrit la Bible ? C'est les hommes d'avant qui ont écrit la Bible. Les Moïse les 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 Alors quand Jésus est venu maintenant sur la terre qui est Dieu les êtres humains ne voulaient plus écouter Jésus eux ils se basaient maintenant sur la parole que les Moïse tout ça ont écrit alors que Jésus est venu pour enlever toutes ces ces paroles là que 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 je comment on appelle que Moïse a écrit enfin les Moïse les serviteurs de Dieu ont écrit Ok. Donc eux ils préfèrent plutôt ils préfèrent plutôt la comment on appelle la parole de Dieu que que Dieu lui-même c'est ça je disais des fois que comment quand quelqu'un écrivait alors comment tu peux t'accrocher à le livre alors que celui qui a écrit le livre même te dit viens je vais t'enseigner encore plus que ce que j'ai mis dans mon livre et puis toi tu refus tu dis non le livre là me suffit mais le livre là ne te suffit pas parce que celui qui a écrit le livre il a encore inspiré il y a beaucoup de choses qu'il peut te dire qu'il n'est pas dans son livre ok voilà donc c'est une histoire comme ça Petre 6 Jésus nourrit une grande foule après cela Jésus s'en va de l'autre côté du lac de Galilée qu'on appelle aussi lac de Tibériade une grande foule le suit en effet les gens ont vu les signes étonnants qu'il a fait en guérissant les malades Jésus monte sur une montagne et là il s'assoit avec ses disciples c'est un peu avant la fête juive de la Pâque Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui il demande à Philippe où allons-nous acheter des pains pour qu'il mange Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre mais il sait déjà ce qu'il va faire Philippe lui répond même avec 200 pièces d'argent cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain un autre disciple André le frère de Simon-Pierre dit à Jésus il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens Jésus dit faites asseoir tout le monde il y a beaucoup d'herbes à cet endroit et les gens s'assoient ils sont à peu près 5000 alors Jésus prend les pains il remercie Dieu et il les distribue aux gens qui sont là il fait la même chose avec les poissons il leur en donne autant qu'ils veulent quand ils ont assez mangé Jésus dit à ses disciples ramassez les morceaux qui restent il ne faut rien perdre les disciples les ramassent ils remplissent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restent après le repas en voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire les gens disent c'est vraiment lui le prophète celui qui devait venir dans le monde mais Jésus le sait ils vont venir le prendre pour le faire roi alors il s'éloigne de nouveau dans la montagne tout seul Jésus marche sur l'eau quand le soir arrive les disciples de Jésus descendent au bord du lac ils montent dans une barque et ils vont vers Capernaum de l'autre côté du lac il fait déjà nuit Jésus ne les a pas encore rejoints le vent souffle fort et il y a beaucoup de vagues les disciples ont fait à peu près 5 km à ce moment là ils voient Jésus marcher sur le lac et s'approcher de la barque alors ils ont peur mais Jésus leur dit c'est moi n'ayez pas peur ils veulent le prendre dans la barque mais aussitôt la barque arrive à l'endroit où ils allaient la foule cherche Jésus la foule est restée de l'autre côté du lac le jour suivant les gens voient qu'une seule barque est partie ils le savent Jésus n'est pas monté dans la barque avec ses disciples les disciples sont partis seuls mais d'autres barques viennent de Tibériade elles arrivent près de l'endroit où les gens ont mangé le pain après la prière de remerciement du Seigneur la foule voit que Jésus et ses disciples ne sont pas là alors ils montent dans les barques et ils vont à Capernaum pour chercher Jésus Jésus est le pain qui donne la vie les gens trouvent Jésus de l'autre côté du lac et ils lui demandent Maître quand est-ce que tu es arrivé ici Jésus leur répond oui je vous le dis c'est la vérité vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes étonnants ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours cette nourriture le Fils de l'homme vous la donnera en effet le Père qui est Dieu lui-même a donné son pouvoir au Fils les gens demandent à Jésus qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut Jésus leur répond voici l'action que Dieu veut vous devez croire en celui qu'il a envoyé alors ils lui disent fais nous voir un signe extraordinaire alors nous te croirons quelle action est-ce que quand Jésus dit ne me suivez pas pour la nourriture parce que Jésus les a donné le pain ils ont mangé tout ça donc ils cherchaient à cause Jésus pour manger c'est ça Jésus s'est énervé pour leur dire que ne me suivez pas pour la nourriture mais suivez moi pour la nourriture qui est dure ça veut dire quoi ça veut dire que Jésus veut les apprendre beaucoup de choses pour que les âmes soient sauvées c'est ça qu'on appelle la nourriture que tu fais dans le désert nos ancêtres ont mangé la manne on lit cela dans les livres saints Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel Jésus leur répond oui je vous le dis c'est la vérité ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel mais c'est mon père qui vous donne le vrai pain du ciel oui le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde alors les gens disent à Jésus Seigneur donne nous toujours ce pain là Jésus leur répond le pain qui donne la vie c'est moi si quelqu'un vient à moi il n'aura jamais faim s'il croit en moi il n'aura jamais soif mais je vous l'ai dit vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas tout ce que le père me donne viendront à moi et celui qui vient à moi je ne le mettrai pas dehors oui je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé je ne suis pas venu pour faire ce que je veux voici la volonté de celui qui m'a envoyé je ne dois perdre aucun de ce qu'il m'a donné mais je dois les relever de la mort le dernier jour voici la volonté de mon père tous ceux qui voient le fils et qui croient en lui vivront avec dieu pour toujours et moi le dernier jour je les relèverai de la mort les juifs critiquent jésus parce qu'il a dit le pain qui descend du ciel c'est moi et ils disent cet homme là c'est jésus le fils de joseph nous connaissons son père et sa mère comment est-ce qu'il peut dire maintenant je suis descendu du ciel jésus leur répond ne faites plus de critiques le père c'est celui qui m'a envoyé personne ne peut venir à moi sauf si le père l'attire et moi le dernier jour je le relèverai de la mort voici ce que les prophètes ont écrit Dieu enseignera tous les êtres humains tous ceux qui écoutent le père et qui reçoivent son enseignement tout cela viennent à moi personne n'a vu le père sauf celui qui vient de Dieu lui il a vu le père oui je vous le dis c'est la vérité si quelqu'un croit il vit avec Dieu pour toujours le pain qui donne la vie c'est moi dans le désert vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel il ne mourra pas le pain vivant qui est descendu du ciel c'est moi celui qui mange de ce pain vivra pour toujours et le pain que je donnerai c'est mon corps je le donne pour la vie du monde alors les juifs se disputent ils disent comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger Jésus leur dit oui je vous le dis c'est la vérité si vous ne mangez pas le corps du fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang vous n'aurez pas la vie en vous si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang il vit avec Dieu pour toujours et moi le dernier jour je le relèverai de la mort mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang il vit en moi et moi je vis en lui le père qui m'a envoyé est vivant le Seigneur parle de il faut croire en lui il faut avoir la foi en lui il faut le prier il faut se gêner il faut être en accord avec lui c'est ça qu'il appelle ma chair mon pain et mon sang ok voilà et moi je vis par le père de la même façon celui qui me mange vivra par moi voici le pain qui est descendu du ciel il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé eux ils sont morts mais si quelqu'un mange ce pain il vivra pour toujours tout cela Jésus l'enseigne à Capernaum dans la maison de prière certains disciples quittent Jésus en entendant Jésus beaucoup de ses disciples disent ces paroles sont dures à entendre qui peut continuer à les écouter Jésus Jésus Capernaum que ses disciples critiquent ce qu'il dit il leur demande ces paroles sont un obstacle pour vous alors quand vous verrez le fils de l'homme monter là où il était avant qu'est-ce que vous direz c'est l'esprit saint qui donne la vie l'homme tout seul ne peut rien faire les paroles que je vous ai dites viennent de l'esprit saint et elles donnent la vie, mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. Et Jésus ajoute, voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux douze apôtres, est-ce que vous voulez partir vous aussi ? Simon-Pierre lui répond, Seigneur, à qui pouvons-nous aller ? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. Jésus leur répond, c'est moi qui vous ai choisi, vous les douze apôtres. Et pourtant, l'un de vous est un esprit mauvais. En disant cela, Jésus parle de Judas, fils de Simon Iscariot. En effet, c'est Judas qui va livrer Jésus. Et Judas est l'un des douze apôtres. Chapitre 7, les frères de Jésus ne croient pas en lui. Voilà, c'est là qu'on voit ça. Après cela, Jésus continue à aller dans toute la Galilée. En effet, il ne veut pas aller en Judée parce que les chefs juifs cherchent à le faire mourir. C'est bientôt la fête juive des huttes. Les frères de Jésus lui disent, quitte la région et va en Judée. Ainsi tes disciples aussi pourront voir les actions que tu fais. Quand on veut être connu, on ne cache pas ce qu'on fait. Tu fais de grandes choses, alors montre-toi au monde. En effet, même les frères de Jésus ne croient pas en lui. Mais Jésus leur répond, pour moi, ce n'est pas encore le bon moment. Pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste parce que j'affirme que ses actions sont mauvaises. Vous allez à la fête. Moi, je ne vais pas à cette fête parce que pour moi, le bon moment n'est pas encore arrivé. Jésus leur dit cela et ils restent en Galilée. Mais quand ses frères sont partis à la fête, Jésus y va lui aussi, sans se montrer, en secret. Pendant la fête, Jésus enseigne dans le temple de Jérusalem. Pendant la fête, des chefs juifs cherchent Jésus. Ils demandent, où est-il ? Dans la foule, les gens discutent beaucoup de lui. Les uns disent, c'est quelqu'un de bien. D'autres disent, non, il trompe les gens. Mais personne n'ose parler de lui à haute voix parce qu'ils ont peur de leur chef. C'est déjà le milieu de la fête. Jésus va au temple et il se met à enseigner. Les chefs juifs sont étonnés et ils disent, cet homme n'a pas étudié et pourtant, il est savant. Comment est-ce possible ? Jésus leur répond, mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé. Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si mon enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi. Quand une personne parle, si ses paroles viennent d'elle-même, elle cherche la gloire pour elle-même. Mais quand quelqu'un cherche la gloire pour celui qui l'a envoyé, il dit la vérité. Il n'y a rien de faux en lui. C'est Moïse qui vous a donné la loi, n'est-ce pas ? Et pourtant, aucun de vous n'obéit à la loi. Alors pourquoi est-ce que vous cherchez à me tuer ? Les gens disent à Jésus, tu as un esprit mauvais en toi. Qui donc cherche à te tuer ? Jésus leur répond, j'ai fait une seule action et vous êtes tous étonnés. La circoncision ne vient pas de Moïse, elle vient de ses ancêtres. Mais Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons. On va s'arrêter là. Comme ça, demain encore. Demain, je vais continuer. OK ? Je vais continuer demain. Et puis, on va finir, on va finir, on va finir, comment on appelle ? On va finir la vidéo. On va la finir. On va la finir. On va finir complètement parce qu'elle est beaucoup intéressante. OK ? Voilà. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que quand tu es dans le vrai, personne ne te croit. Regardez Jésus-même, il avait du mal. Personne ne le croyait. Que c'était lui Dieu. Les gens ne le croyaient pas. Malgré tout ce qu'il faisait, personne ne le croyait. OK ? Voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Par contre, tout ce qui est de Satan, les gens croient à ça rapidement. Vous comprenez ? Tout ce qui est de Satan, les gens croient à ça rapidement. Mais tout ce qui est de Dieu, personne ne le croit. Même c'est propre, c'est demi-frère. Parce qu'après Jésus, Marie n'avait pas d'enfant. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, Marie n'avait pas d'enfant. Donc, quand elle a fini d'accoucher Jésus, elle a eu d'autres enfants avec son fiancé qui était Joseph. Ils se sont mariés tout autour. Et puis, elle a eu des demi-frères de Jésus. OK ? Donc, c'est ses demi-frères-là maintenant qui lui disaient que, ah, parce qu'avant qu'il fasse l'œuvre de Dieu, quand Marie l'a accouchée, elle l'a élevé. Elle l'a élevé jusqu'à il a eu 30 ans et il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. OK ? Jésus a eu 30 ans et il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Donc, des bébés jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, ils vivaient avec Marie qui était sa mère. OK ? Donc, quand il a commencé à faire l'œuvre de Dieu, il ne vivait plus avec Marie. Il vivait maintenant en gauche à droite parce qu'il partait partout maintenant pour évangéliser, pour enseigner la parole de Dieu, pour faire le travail de Dieu, pour dire aux gens que, oui, votre Dieu, pour enseigner, quoi. Il partait en gauche à droite. Donc, il ne vivait plus sur le toit de Marie. OK ? Et c'est pour cela que vous allez voir même qu'au moment où Marie lui a dit que, oui, Marie voulait lui demander un service et puis il a dit à Marie, « Mais qu'est-ce que tu me veux que mon œuvre n'a pas à quoi arriver ? » Parce que Jésus est passé par Marie, mais il est venu sur la terre pour accomplir une mission. Et Marie accomplit aussi une mission qui est qu'elle a porté Jésus. C'est une mission. En réalité, Jésus n'est pas son fils. C'est juste une mission qu'elle a accomplie. Et c'est pour cela que vous allez voir que Jésus va lui dire, « Mais femme, qu'est-ce que tu me veux ? » Il appelle sa mère, « Femme, qu'est-ce que tu me veux ? » OK ? Donc, c'est comme ça que ça se passe. OK ? Voilà. C'est des trucs un peu spirituels, ce n'est pas facile à comprendre. Donc, même ce demi-frère lui disait, « Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu. Il faut, comment on appelle ça ? Va faire un miracle. Il faut te faire connaître au monde. Il faut que les gens te connaissent tout, tout, tout. C'est là que Jésus disait à ses demi-frères que « Vous, vous n'avez pas de problème dans le monde. Le monde vous a accepté. Le monde vous aime. Mais moi, ce n'est pas la même chose. Parce que j'ai dit tellement la vérité que le monde et moi, on ne va pas, on n'est pas, le monde ne m'accepte pas. Pourquoi ? Parce que j'ai dit la vérité. Et c'est pour cela, en général, tous ceux qui sont vraiment dans la voie de Dieu, tous les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ne cherchent pas à se faire aimer. Eux, ils s'en foutent. Quand ils viennent, ils font passer un message et puis ils s'en vont. Voilà, c'est tout. Parce que c'est quelque chose qui, en toi, tu n'arrives pas à expliquer ça. C'est-à-dire que les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas, tu t'en fous. OK ? Mais quand Dieu se fâche avec toi, là, tu ne peux pas dormir. Mais tant que Dieu te dit, je suis là, ne t'en fais pas. Mais tu t'en fous des autres. Tu viens, tu fais passer ton message et puis tu t'en vas. OK ? Alors que vous allez voir, des fois, les gens qui disent que, oui, ils sont enfants de Dieu, ou bien ils parlent pour Dieu, ils vont venir, c'est les yeux qu'ils vont regarder, ils vont aller sur Facebook, « Ah, partagez, 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 partagez. » Non. Pour Dieu, là, on ne partage pas. Moi, je viens seulement, je m'assois là. C'est quand je lance des fois les trucs de babo pour que ça arrive à lui, je dis « partagez ». Sinon, s'il n'y a pas un message urgent dedans que le Seigneur me donne, moi, je n'ai pas besoin de dire « partagez ». OK ? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. OK ? Voilà. Parce que nous, les vrais enfants de Dieu et les vrais hommes de Dieu, ils sont toujours détestés par le monde. Parce que la vérité qu'ils disent, le monde n'arrive pas à accepter ça. OK ? Parce que le monde même est un monde des mensonges. Le monde est sur le mensonges. Donc, quand tu dis la vérité, tu deviens un problème pour le monde. OK ? Voilà. C'est pour cela que vous allez voir que M. Babo est beaucoup combattu. Pourquoi ? Parce qu'il dit la vérité. Ce qu'il dit, là, c'est ce qu'il pense. OK ? Et quand tu es comme ça, on te combat. On te combat. Pourquoi ? Parce que tu es différent des gens du monde. OK ? Voilà. Donc, la parole de Dieu, on va l'écouter. Demain encore, je vais faire une autre vidéo. Toute la semaine, je vais faire jusqu'à... Je ne veux pas la finir d'un seul coup parce que c'est trop long. OK ? Donc, je la fais à chaque vidéo. Je mets un peu... À chaque vidéo, je mets... OK. Maintenant, on va parler. Donc, pour le jeune, je vous ai dit, on commence mercredi prochain, de la semaine prochaine. Je ne sais pas mercredi, c'est à quelle date. Bon. C'est sur mon téléphone où il y a les dates que je fais de la vidéo. Donc, je ne vais pas voir. Donc, mercredi prochain, je ne sais pas c'est quelle date. Attendez, je vais... Je vais essayer de chercher un peu quand même. Bon, de toute façon, je vais mettre les dates. Voilà. Je vais mettre... Comme je l'ai dit, j'ai oublié. Je vais mettre les dates sur le titre de la vidéo comme ça. Je vais voir les dates et puis je vais mettre ça sur le titre de la vidéo. Donc, on commence mercredi prochain. OK ? Pas ce mercredi-là. Vous voyez, c'est ce mercredi-là que vous allez voir la vidéo. La vidéo que je fais, là, vous allez la voir mercredi. Donc, c'est dans une semaine qu'on va faire le jeûne, les trois jours de jeûne pour l'Afrique, pour tous les... Tous les leaders qui ont libéré les pays. Et puis, pour l'Afrique et pour tous les gens qui sont en train de défendre l'Afrique. Poutine. Voilà. Monsieur Poutine, surtout, il faut beaucoup prier pour lui. OK ? Il faut beaucoup prier pour lui parce que, malgré que c'est le Seigneur qui l'a touché et qu'il est en train de faire ça, mais il a besoin aussi de prier. OK ? Donc, quand on fait la prière, le premier jour qu'on commence, le mercredi, on doit prier beaucoup pour lui. Lui demander vraiment que Dieu n'a qu'à avoir toujours sa main sur lui pour qu'il continue toujours à aider l'Afrique pour que l'Afrique puisse s'en sortir. OK ? Voilà. Qu'on a besoin de vivre une vie normale. Que Dieu nous ait tout donné. On n'a pas besoin de souffrir comme ça. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est le premier jour. Le premier jour. Mais avant ça, je vais toujours continuer. À chaque vidéo que je vais faire, je vais parler de ça. Donc, on va partir maintenant sur sur les... Parce qu'hier, je vais dire que CDAO, c'est eux qui sont les guillardistes sur l'Afrique. Quand je dis CDAO, je veux dire par là que ceux-mêmes qui sont contre la libération de l'Afrique. C'est d'eux que je parle. Parce que je sais que tout le continent, tous les pays de l'Afrique est dans la CDAO. OK ? Mais ce n'est pas tous les... C'est pas... C'est... C'est pas tous les pays. OK ? Voilà. Donc, les pays qui sont contre, les pays qui veulent aller attaquer le Niger, c'est d'eux que je parle. Les pays qui... Quand les autres pays se lèvent pour se libérer de la France, les pays qui se lèvent pour dire que non, ils ne veulent pas là, c'est d'eux que je parle. OK ? C'est d'eux que je parle. OK ? Voilà. Je vais... Je vais vous montrer la vidéo d'un cyber français. OK ? Je vais vous montrer sa vidéo. Bon, il fait des bonnes choses. Donc, tous les... les choses... Comment on appelle ? Tous les gens de CDAO, là, qui sont en Afrique, qui veulent que l'Afrique reste toujours sur la primation de la France, là. C'est d'eux que je parle, là. C'est d'eux que je traite des giadistes, parce que c'est nos... Ce sont les giadistes. Voilà. Parce que quand tu fais complicité avec giadistes, moi, je t'appelle giadiste. Voilà. Donc, c'est la France qui... qui les a mis dans leur système. C'est tous des giadistes. attendez, c'est pas si je vais voir sa vidéo, là, là. Je vais voir sa vidéo tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas possible. C'est pas possible. Covid-19. risks turning these crystalline waters, once the playground for the rich and famous, into a cemetery at sea. Non, il faut arrêter les bêtises de la France et la France. Il faut vraiment arrêter. L'Ampéduza, the southernmost point of Europe, just 70 kilometers de l'afrique de l'Afrique. Kos, une des îlègrés, juste 5 km de la Turquie. Lesbos, même plus près de la Turquie. Ces belles, barrens îlègrés dans le Méditerranéen sont comme la vie de vie pour des milliers de milliers de hommes, femmes et enfants qui ont accès à une épaque humaine de migration. Merci beaucoup. Voilà, c'est vous qui faites de toute cette merde. Attendez, je vais vous montrer tout de suite. Des gens qui sont morts là-bas. Ils les entrent. Vous voyez. Vous voyez. Ils ont regardé comme l'Arab Spring a commencé à Tunisie en febriar 2011 et s'est suivi d'un arrêt dans l'Egypte et la Syrie. Puis, en septembre 2011, une guerre civile éroutée en Libia, la puissance de l'avion NATO topplant Mouammar Gaddafi. Non, ce n'est pas vraiment intéressant. Instabilité across North Africa ou de la gente. Un bateau de trois Lampedusan ficherné qui vient de la rescue. Je regarde avec le canneau et je vois... Oh, je l'ai regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada On a dérannée. L'embarcazione, il gombone. La mobilisation de Boat sur le night de septembre 2, 2015, hoping de faire de la route du Bodrum à Coss dans une heure. Quand il arrive pour aller par la Boat, il... 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 Où ils se mettent pour aller prendre, pour aller prendre les bâtons. On cause, they flocked to the Captain Elias on the outskirts of town. When local authorities closed it, due to squalid conditions, migrants were forced out onto the streets. They began living in tents near the police station and in the park until their papers were ready. The park became known as the jungle. Look at them, where they live. Then they went to a park known as the jungle. That is where they live, mostly sleeping on the ground or something. Look at them, they are filled. All of them are Africans, they flee Africa. Look at them, look at them. They flee Africa. It's not possible. And with that, you want to let these French people continue to kill our countries? But Africa is going to be empty. We can't let them leave. There are some who say, yes, the state law is not good. But if we don't have a choice, there are only ones that left us to recover our different countries. It doesn't help us, but we don't have a choice. When we don't have a choice, in this moment, the Africans don't have a choice. They don't have a choice. It's because they don't have a choice, it's because they take boats. They take boats, they take whatever to go to Europe. They take boats to go to Europe. They take boats to earn at least 300 euros, 400 euros. Because they don't have a choice. You believe that if they have a choice, they will do that? It's because they don't have a choice that they do that. So it's coming to a certain moment when you don't have a choice, you do what you need to do. There are times when you don't have a choice, you have to do what you need to do. So the people who say yes, the state law is not good, the state law is not good. Yes, it's not good. But if we don't have a choice, if the marionettes, if the Africans left us to be manipulated by France and they are in service of France, instead of being in service of the population, we don't have a choice. we are obligated to do the coup d'Etat. That's what happens to us. And that's how Africa will be free. Okay? So, I would say that... How do we call it that? Today, the Lord told me that these people will not do anything. They will not do anything, but they are like people who are hurt. Because France, where are they? France is desperate. France is desperate. So, when France is desperate, they will put pressure on Draman, they will put pressure on Makissa, they will put pressure on these juniors who can't defend themselves, who can't defend their population. they will put pressure on them, so that these people can attack the African-Americans. But that's where it will move. Because you, Africans, look at me, if you know that your country is concerned about this, you must all lift up and say no to those juniors who are at the head of your country. because today, France has found a new system. This system was there for a long time, but they did not use this system. Why? Because they did not find real girls on the coast, on the coast, on the coast, on the coast, on the coast. They did not find real men on the coast, on the coast, like the Asmi Goita, like the Dumuya, Dumuya, like all these people, like my children from Burkina. Okay? So they did not find real children in Africa that God bless each day. They did not find real children. God did not prepare them. So they thought that Africa would stay in this position in which they brought up criminals called Giyadis that the African Union support and then they killed the population to put fear in the population for not to be able to vote. And the Seigneur said that your time is not my time. I will prepare my children and they will fight them. And they will hold their heads. And they will save their continents. because I put everything on the African continent for that. Also, you know that on the earth, the earth that the Seigneur said at the beginning I created the ciel. Well, that's not the beginning but it's where I started. The Seigneur said the beginning it's the word. Okay? So the Seigneur said at the beginning I created the word. After the word it's the word. After the word it's the light. Okay? but there I start like that. The Seigneur said at the beginning I created the earth and the earth. And when the Seigneur created the earth and the earth He created everything there. The earth of Africa there. He healed it in a way that there is no one who can even realize the wealth that is on Africa. No one can imagine that. the wealth that is on Africa. The Seigneur He gave us everything. And the same The Seigneur He said that you beat you because they will come you fight for your wealth. They will fight for your wealth. for your wealth. That is in the word of God. God has said that Africa they will fight for your wealth. That is what we are trying to see today. That is what we are trying to see today. Okay. So the beginning the French they manipulated the marionnettes that they were put in power. Okay. So today they are here at a 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 has a a a a a an a a Si vous n'avez pas encore compris ça, ça veut dire que c'est malheureux. Si vous n'avez pas encore compris ça, toi Draman Ouattara, tu crois que la France t'aime tellement que jusqu'à... Non, la France ne t'aime pas. La France même ne veut plus de toi, Draman Ouattara. C'est pour cela qu'ils ont blagué Bédier, ils ont menacé Bédier jusqu'à ce que Bédier mette Thiem dans son PDCI. Parce que la France ne veut plus de toi. La France ne veut plus de toi. La France se sert de toi. La France se sert de toi pour piller la Côte d'Ivoire. La France se sert de toi pour piller toute l'Afrique. La France ne t'aime pas, Draman Ouattara. Donc aujourd'hui, si tous les pays ont compris, toi et ma qui ça, vous êtes chou, 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 non, on va aller faire ça. Mais allez-y, allez-y. Allez-y, faites ce que vous devez faire. Mais n'oubliez pas que Dieu est là. N'oubliez pas ça. Vos médicaments que vous faites là, ceux qui font vos médicaments, les marabouts là, c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui a l'air souffre, qui a l'air souffre dans sa main. Ok? Donc, aujourd'hui, vous faites des plans pour aller agresser votre continent, pour aller agresser vos frères africains. Et c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, en Afrique, le système que nous devons prendre sur notre continent, c'est que si quelqu'un doit être président, il faut qu'il ait fait toutes ses études, même s'il a fait ses études en Europe. Mais il faut, dès qu'il finit ses études nettes, il faut qu'il rentre en Afrique. Il faut qu'il s'habitue, il faut qu'il vive parmi ses frères africains. Il faut qu'il vive sur son sol qui est l'Afrique. Regardez un Thiem comme ça, si on a la malchance et que Thiem prend demain la tête de notre pays, mais on est foutus. C'est un deuxième draman que vous voyez comme ça. C'est un francophone, ce n'est pas un Ivoirien. Moi, quand je vois des fois les gens, lui, sa maman est bavouée, sa maman est francophone, Thiem là, sa maman est bavouée, sa maman est ceci, nous on s'en fout de ça. Son mental là n'est pas africain. Pourquoi il ne va pas au Sénégal? Parce qu'il sait que s'il va au Sénégal, ça ne peut pas marcher là-bas. Il sait que, là, pourquoi la France ne l'amène pas au Sénégal? En ce moment, le seul leader qui est au Sénégal, c'est l'autre là, comment il s'appelle même? Sinko. Je ne sais pas s'il s'appelle Sinko. Pourquoi est-ce que la France ne l'amène pas au Sénégal? Parce que la France sait qu'au Sénégal, ça ne peut pas passer là-bas. Ça ne peut même pas passer là-bas. Pourtant, lui-même, quand tu le vois, même son apparence, c'est un Sénégalais, il ne ressemble même pas à un bavouée. Il ne ressemble pas à un bavouée. Tout de la tête au pied, il ressemble à un Sénégalais. Ok? Donc, réveillez-vous. Et vous qui préparez les trucs là pour aller... Je ne comprends pas quoi, Draman. Je ne te comprends pas. Comment voulez-vous les vieux décédés à Ola? Et avec l'Union africaine là, ou je ne sais quoi là. Je ne vous comprends pas quoi. Si vous voulez, si vous, les pays là, les pays là qui êtes avec la France là, les marionnettes des Français là, si vous voulez être des marionnettes des Français, ça c'est votre business. Vous n'allez pas obliger toute l'Afrique à vous suivre dans vos bêtises. Parce que moi, j'appelle ça bêtise. Quelqu'un qui est bien chez lui, il n'a pas de problème chez lui. Il vient prendre ta richesse pour développer chez lui. Il vient prendre ta richesse pour payer les chômains qui sont chez lui. Entre temps, toute l'Afrique est remplie de chômains. Toute l'Afrique est remplie des gens qui ne travaillent pas. En Afrique, il y a plus de gens qui ne travaillent pas que des gens qui travaillent. Et tous ceux qui ne travaillent pas là, ils n'ont pas de salaire. Ils ne sont pas payés. Pourtant, c'est les richesses que la France paye pour aller payer les gens qui ne travaillent pas chez eux. Comment vous expliquez ça ? Vous expliquez ça comment ? Quand les chômeurs, les gens qui ne travaillent pas en France, mangent mieux que ceux qui travaillent. Parce que Macron est toute sa crique. Avant Macron, même tous les De Gaulle, tous les présidents français qui sont passés, ils ont toujours pillé l'Afrique. Donc, ils arrivent à payer le chemin. Ils disent même aux... C'est le système qu'ils ont posé en Europe. Le système, c'est quoi ? C'est que quand un homme est marié avec une femme, c'est l'homme qui travaille, c'est lui qui amène l'argent à la maison. Parce que la femme, elle prend des grossesses. Il y a des femmes qui prennent des grossesses chaque année ou chaque deux ans. Donc, elles accouchent beaucoup. Donc, elle ne peut pas travailler. Et c'est l'homme sur moi qui travaille. Mais quand il y a un problème, la femme appelle la police parce qu'elle est menacée par son mari. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent carrément au monsieur de partir. Ils disent même à la femme, il faut demander le divorce. Ils disent à la femme, il faut demander le divorce. Parce que si tu ne demandes pas le divorce, nous, on ne peut pas te protéger. Il faut demander le divorce. Une fois que vous n'êtes pas marié, là, on peut te protéger. Mais s'il y a un marié, vous êtes marié légalement, on ne peut pas... Tout ce qu'on peut faire, c'est de le calmer. Mais après, il faudra qu'il revienne dans la maison. Donc, si tu es fatigué de lui, demande le divorce. Ça, c'est le conseil des policiers français que je suis en train de vous dire. Demande le divorce. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand la femme, elle demande le divorce, maintenant que le monsieur qui travaille, il s'en va. La femme se retrouve toute seule, maintenant, avec les enfants. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'État français, maintenant, qui va payer tous ses enfants-là. Et la femme va recevoir plus que même... Elle va recevoir plus d'argent que son mari qui travaillait. C'est-à-dire que celui qui travaille même reçoit moins qu'elle. Elle les reçoit plus. C'est pour cela qu'à France, de fois, on te dit, quand tu fais beaucoup d'enfants, des gens qui font de beaucoup d'enfants là-bas, de fois, ils peuvent même avoir 5 000 euros, 4 000 euros par mois. Alors que celui qui se lève à 5 heures du matin pour aller travailler, il n'a même pas la moitié de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais ils vont piller l'Afrique pour faire tout ça. Ils vont piller l'Afrique pour faire tout ça. Et entre-temps, ceux-mêmes qui ont les richesses là, ils sont dans la pauvreté jusqu'à fatigués. Ils sont dans la pauvreté jusqu'à fatigués. Alors aujourd'hui, si Dieu nous aidait à mettre Asimigoïta sur notre chemin, si Dieu nous aidait à mettre mon petit bébé qui est au boukina devant nous, à mettre aujourd'hui, Dieu est en train de nous aider à libérer le Niger. Aujourd'hui, Dieu nous aidait, on a libéré un peu le... Comment on appelle le pays de secouturé, comment la djinné. Mais le monsieur de la djinné, là, lui, il est à gauche, à droite. Donc pour le moment, il n'est pas stable. Parce que c'est à cause de sa femme là qui fait tout ça. Si Dieu nous aidait en train de libérer nos continents tranquillement, vous les vues là, c'est quoi votre problème ? Parce que vous, vous êtes au beurre. Vos comptes en banque sont remplis. Parce que quand la France vient payer l'Afrique, quand il finit de se servir, les miettes là, ils vous donnent ça. Donc les miettes là, vous savez, ça vous suffit. Donc vous amenez vos enfants dans les grandes écoles. Vos enfants conduisent des voitures qui coûtent 100 millions, 200 millions. Entre temps, dans la population là, il y en a même qui ont juste besoin de 100 000 pour ouvrir un petit commerce. Vous m'attraitez la population africaine. Vous m'attraitez toutes les populations africaines. Et c'est pour cela que Dieu est dans ce combat là. C'est pour cela que Dieu va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Maintenant, je vais parler aux dirigeants nigériens. Vous, vous avez libéré votre pays de la marionnette qui pillaient votre richesse. Et on dit le Niger est pauvre, le Niger est pauvre. J'ai vu le pétrole qui est sorti là-bas, vous comme ça. La richesse, le Niger est riche. Mais c'est votre marionnette, vos marionnettes qui sont venues au devant de votre pays là, pillées pour donner à la France. Ok? Donc si aujourd'hui, Dieu vous a aidé, et puis vous a tenté de libérer vos pays là, vos frères qui se sont libérés là, le Mali et le Burkina là, par exemple l'autre du Guinée là, lui, il ne faut même pas t'occuper de lui, parce que lui, il est dans un autre monde. Mais un jour, je vais prendre un seul jour, je vais descendre sur lui. Et je vais mettre son nom, sur ma vidéo, pour qu'il voit ça. Donc, son koutoukou, il boit là, il n'a qu'à arrêter ça, parce qu'on est dans un vrai combat. Ce n'est pas le moment de boire. Il met toujours des lunettes noires quand il finit de boire. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas le type de Mamadou, Dumuyaou, je ne sais quoi là, qui est en dîner là-bas. Un pays de Sekoutouré. Sekoutouré, qui se battait avec Oufoué à cause des Français. Toi, tu as eu la chance de libérer le pays. Le dîner qui est là, il est parti. Tu ne te mets pas dans la danse avec M. Asimi Ngoïta pour libérer la dîner. Tu es là avec des lunettes noires, on dirait... Ok. La prochaine vidéo, je vais venir sur toi. Donc, vous qui avez décidé, vous les choses comme on appelle le Niger là, vous êtes en train de libérer votre pays. Ne jouez pas avec la CDAO là. Les clowns qui sont dans CDAO là, qui ne veulent pas sortir de l'esclavage des Français là. Ne jouez pas avec eux, parce que ceux-là, des fois, on met des micros sur eux pour qu'ils viennent vous rendre visite. Comme ça, quand ils arrivent là où vous les recevez là, ils vont coller des micros, soit sur les chaises, dans les en bas des fauteuils, des trucs comme ça. Comme ça, quand ils s'envolent là, tout ce que vous avez dit là, la France est au courant de ça. Parce qu'ils viennent pour placer des micros. Ça sera un moment, j'avais dit à Asimi Ngoïta de ne plus les recevoir au Mali. Parce que quand ils viennent là, s'ils ne viennent pas avec du poison, c'est pour venir placer des micros. Et ça, c'est le gouvernement français qui leur dit de faire ça. Ok. Donc, ne recevez aucune personne. Vous êtes en train de libérer votre pays. Concentrez-vous sur votre pays. Vous allez libérer votre pays. Le Niger est très riche avec votre richesse là. Si vous mettez quelqu'un de bien, vous allez vous en sortir tranquillement. Ok. Donc, maintenant, si les pays qui ne veulent rien comprendre, qui veulent rester dans l'esclavage des Français là, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a dit, chacun fait son choix sur la terre. Le choix que tu veux faire là. Si tu veux vivre dans la torture. Si tu veux vivre dans, je sais comment on appelle, sur l'oppression. Si tu veux vivre dans l'esclavage. Ça, c'est toi seul qui choisit ta vie que tu veux vivre. Ok. C'est toi seul qui choisit ta vie que tu veux vivre. C'est pour cela que Dieu a laissé le mal prospérer sur la terre. Le Seigneur a dit, c'est à vous de choisir. Si vous voulez suivre le mal, tu suives le mal jusqu'à les conséquences là, ça est devant. Donc, il faudra assumer les conséquences. Tu ne peux pas dire que tu aimes le mal, mais tu n'aimes pas les conséquences qui sont dedans. Maintenant, quand tu veux faire le bien là, dans le bien aussi, il y a des conséquences. Donc, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Aujourd'hui, vous, les cheux, le Niger, vous avez décidé que vos enfants, vos frères, vos femmes qui ont des bébés, qui traversent l'eau avec des bateaux, qui meurent dans l'eau, et puis l'eau devient un cimetière de l'Afrique là. Vous êtes fatigué de ça. Vous voulez vivre une vie normale. C'est lui qui doit aller dans n'importe quel pays, il doit rentrer à l'ambassade pour demander un visa, pour prendre un avion et pour partir tranquillement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pour cette raison que vous avez renversé ce junior là. Donc, votre pays que vous avez, vous êtes en train de récupérer là. Le Seigneur Jésus là, il est avec vous à 100%. Dieu est avec vous à 100%. De la façon qu'il était avec, il est avec Asimil Goïta. De la façon qu'il est avec notre jeune frère qui est au Burkina. De la façon qu'il est avec eux là. C'est comme ça que toi le Niger, le Seigneur est avec toi à 100%. Le Seigneur a dit que tous les pays africains qui vont vouloir se libérer de l'opprimation française là. S'ils sont dans la vérité, lui, Dieu, il est avec eux. Ok ? Donc, Dieu est avec vous. Donc, ce que je vais vous dire là. Écoutez-moi très bien. Partagez cette vidéo. Partagez pour que ça arrive au Niger. Ok ? Ce que je vais vous dire là. Si ces vieux là n'ont pas encore compris le message qu'on veut en train de dire. On les donne depuis des années sur les réseaux sociaux. De laisser la France tranquille pour que la France nous foute la paix là. On ne veut plus de la France, du gouvernement français. On est fatigué avec eux. C'est eux qui déversent les djihadistes sur toute l'Afrique. C'est eux qui sont les assassins des Africains. C'est eux qui violent les femmes. C'est à cause d'eux aujourd'hui que nous tous là, toutes les femmes fuient l'Afrique aujourd'hui. Parce que c'est des violents, c'est des criminels, c'est tout ce que tu veux. C'est les djihadistes là, c'est la France qui les déversent dans tous les pays africains. Ok ? Donc, si aujourd'hui Dieu vous a aidé, vous avez renversé le type là, tranquillement là. Restez sur votre position. Maintenant, si dans ça là, ces vieux là, qui n'ont encore rien compris, qui sont en train de dire, ah, on va prendre un autre passage, on va venir taper à n'importe, regarde-moi ce pays de quelqu'un qui sont en train de parler de ça. Non, à n'importe quel moment, on peut toujours venir taper. Niger, ne vous en faites même pas. Je vais vous dire une chose. Quand ces clous là, qui sont les chiens, les chiots des Français là, vont venir vous attaquer là, ne vous emmerdez même pas, mes frères, mes enfants. Ne vous emmerdez même pas. Vous savez ce que vous allez faire. Le pays qui est venu t'attaquer là, tu le regardes bien. Tu sais que c'est Côte d'Ivoire là, il faut taper Côte d'Ivoire. Ok ? Le pays qui est venu t'attaquer là, tu sais que c'est, comment on appelle, c'est Sénégal là. Il faut taper Côte d'Ivoire, le pays qui est venu t'attaquer là, tu sais que c'est Nigérien là, il faut taper le Niger. Le pays qui est venu t'attaquer là, tu sais que c'est tel pays là, il faut taper. Ok ? C'est comme ça que vous allez, ils vont vous foutre la paix. Quand ils vont voir que vous tapez chez eux, tous les pays, c'est-à-dire tous les ménagers là, ils vont vous laisser, ils vont aller s'occuper, ils vont aller mettre de l'ordre. Parce que quand vous allez taper là, la population va se lever. Et quand la population va se lever là, la population ne cherchera pas quelqu'un. La population ne pourra pas faire guerre avec vous, Niger. Non, 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 non. La population va dégager les marionnettes là. Donc aidez-nous à libérer nos pays. Ok ? Ne vous en faites même pas, ne dites même pas que vous allez rester chez vous, ils vont lancer, vous allez lancer, ils vont lancer. Non, 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 non. Quand ils viennent là, ils lancent chez vous là, vous le lancez chez eux. Ok ? Ils lancent chez vous là, vous le lancez chez eux. Ils veulent la guerre, non ? Ben donnez-le la guerre. Quand quelqu'un veut quelque chose là, il faut le servir. Draman veut la guerre, ben donnez-lui la guerre. C'est tout. Le Sénégal, Matisse, ça veut la guerre. Ben donnez-le la guerre. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un est en train de se libérer de l'opprimation de la France, du pillage de la France, du vol de la France, de l'esclavage de la France. Et puis toi, tu vas te mener dans son affaire. Non, ne faites pas. Non, mettez celui que vous... Et la population même se lève. La population dit que votre djignol, on ne veut plus de lui. Mais vous, vous voulez obliger une population à accepter quelqu'un que eux, ils ne veulent pas à cause des djignols qui sont en France là-bas. À cause de Macron et sa mafia là. À cause de cela, vous voulez imposer une marionnette au peuple nigérien. Mais vraiment, vous êtes courageux, hein ? Vous êtes vraiment courageux, hein ? La loi de Dieu dit que, quand tu es chez toi là, et puis ton ennemi vient te frapper là. De la façon qu'il a marché, puis il est venu te frapper chez toi là. Il faut frapper aussi chez lui. Et il va sentir la douleur. La douleur que tu sens là, il va sentir ça aussi. Et c'est comme ça qu'il va te respecter. C'est comme ça que le respect va venir. Mais ne dites pas que non, ils sont venus, c'est nos frères. On ne veut pas déranger la population. Donc on va... Non, si vous faites ça là, ils ne vont pas vous foutre la paix. Parce que la France, là où elle est là, elle est désespérée. Macron est désespérée. Parce que Macron se demande pourquoi c'est sur lui, sa gouvernante, que l'Afrique est en train de quitter la France. Donc Macron a un sérieux problème déjà, avec les francs-maçons qui sont à l'Elysée là-bas. Macron a un problème, un sérieux problème. La nuit, il ne dort même plus. Parce qu'ils sont en train de la sceller. Pour lui dire, mais comment ça se fait que... C'est sur toi que l'Afrique est en train de nous quitter. Donc Macron, là, s'il faut même qu'il fasse n'importe quoi pour reprendre l'Afrique, là, il va le faire. Donc soyez prêts. Soyez prêts à n'importe quel moment. Soyez prêts. Quand tu te bats avec des bandits, tu ne dors pas avec tes deux yeux. Tu dors avec un seul oeil. Quand tu attends, boum, là, tu te lèves aussi chez lui aussi, ça doit faire boum. Le boum qui est tombé chez toi, là, ça doit tomber aussi chez lui. Je vous dis que, vous, le Niger, là, si vous faites cette guerre-là, de cette façon-là, vous allez voir, le respect va régner sur l'Afrique. Ça, c'est moi qui vous dis ça. La France, là, va quitter l'Afrique même sans se rendre compte. Parce qu'ils vont se dire qu'ils n'ont plus de solution. Je vous ai déjà dit que la France n'a jamais gagné une guerre même dans une cuisine. La France utilise toujours les Africains pour faire leurs gains. La France manipule toujours des marionnettes pour faire leurs gains. Sinon, la France même n'a jamais gagné une guerre quelque part. Voilà, les États-Unis les ont appelés pour aller se battre à les Arabes. Ils ont dit que non, eux, ils vont faire une négociation. Ça vous sera que ce pays-là n'est pas d'accord avec la France. Parce que la France est peureuse. Donc, si vous avez... Si la France ne veut pas vous foutre la paix, là, les marionnettes qui manipulent pour vous emmerder, là, tapez les pays. C'est moi qui dis ça. Tapez les pays. Parce que nous, on veut la tranquillité sur l'Afrique. Donc, s'il faut que ça soit vous, là, qui va nous emmerder sur notre continent, on ne peut plus rentrer dans nos pays, là. Mais on est obligé de défaire ces gens de vie dure. C'est-à-dire, quelqu'un est chez lui. Il est en train de se défendre. Vis-à-vis d'un dragon qui est venu le prendre en otage. Et puis, toi, tu dis, non, il ne faut pas te défendre. Non, il ne faut pas te défendre. Non, 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 tu n'as pas le droit. Mais de quel droit ? De quel droit ? En Afrique, là, chacun a son pays. Toi, Draman, tu dis que c'est la Côte d'Ivoire qui est ton pays. Tu es venu prendre notre pays en otage. Occupe-toi de la Côte d'Ivoire. C'est quoi ton problème ? Tu vas chercher quoi au Niger. C'est comme ça que tu fais. Tu amènes tes junions, là, que tu appelles des militaires, dans le pays des gens pour aller déstabiliser le pays des gens. Après, quand on les attrape, là-bas, comme des femmes, on les fout dans les prisons. Tu es là en train d'emmerder les gens. Vous, les conneries, là, les animaux des Dramans, là, EDL, là, vous, les cyber, là, parlez à votre Draman. Je vous ai dit ça. Je dis, parlez à votre Draman. S'ils ne laissent pas le pays, là, tranquille, là, ce qu'ils cherchent, là, Dieu va lui donner ça. OK ? Dieu va lui donner ce qu'ils cherchent. Donc, moi, je ne suis pas là pour donner conseil à Draman. Donc, Niger, voilà ce que j'avais à vous dire. OK ? Ne vous en faites même pas. Tu amènes, tu veux amener la guerre chez moi, non ? OK. Quand mon peuple va courir à gauche, à droite, là, quand mon peuple va être déstabilisé parce que tu es en train de lancer, tu as envoyé tes militaires, ils sont en train de tirer à gauche, à droite, là. Ce que moi, j'ai, là, je lance ça chez toi aussi. Ce que je peux faire pour déstabiliser aussi ton pays, là, mais c'est ce que je vais faire. Donc, faites ça. OK ? Si Draman ne veut pas rester tranquille avec son maquis, ça, là, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'êtes pas des enfants. Pourquoi on ne veut pas ? OK ? J'ai dit ça depuis longtemps. J'ai dit ça à Semi Goïta. J'ai dit les prisonnes, les criminels que Draman a amenés et puis tu as mis en prison, là. Dieu dit de ne pas les laisser. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont où ? J'aurais appris quelque part que ces gens-là sont tous, je ne sais pas où il les a amenés, il les a expédiés quelque part où ils ne pourront plus jamais revenir sur la terre. Et c'est de ça que Dieu avait peur. Que oui, s'ils vont là-bas, les vies seront menacées. Parce que pour lui, ils sont venus au Mali pour accomplir une mission. Ils n'ont pas accompli cette mission. Pour Draman, quand il t'amène sur une mission, tu dois accomplir. Si tu n'as compris pas, il ne faut plus arriver là où il est. Voilà la loi de Draman. Donc, toi, Semi Goïta, il ne fallait pas donner ses prisonnières. Mais tu les as données. D'après toi, tu voulais la paix, non ? Mais avec ce vieux-là, lui, il n'a pas de paix. Je t'ai déjà dit ça. J'ai dit Draman, là. Tu ne peux pas avoir la paix avec Draman. La seule paix que tu peux avoir, Draman, là, c'est ce que je t'ai toujours dit. Allume la prison. Allume là où il s'assoit tous les matins pour appeler sur son téléphone pour raconter sa vie. déstabiliser le pays des gens. Et celle-là, il faut allumer là. Allume là sérieusement. Quand tu vas allumer là, il va dire, ah, l'enfant, là, ne s'amuse pas. Là, il a allumé, il ne m'a pas eu. La prochaine fois, peut-être, il va me dire, attends, j'ai un événement. Draman, lui, c'est un purée. C'est quelqu'un, quand tu l'effrayes, mais il faut l'effrayer d'une manière que lui-même, il va être un peu traumatisé. Il faut l'effrayer d'une manière où son docteur va venir le visiter. OK? Il faut que son docteur dors avec lui pour le rassurer que non, il n'y a pas de problème. Mais quand tu déranges Draman sur parole, non, je ne veux plus. Non, non, non. Draman, lui, il n'écoute pas ça. Non, non, non. Il n'écoute pas ça. Donc, si c'est Draman qui est devenu le problème de toute l'Afrique de l'Ouest, faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire pour libérer l'Afrique. Faites ce que vous avez à faire. OK? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Donc, Niger, vous êtes en train de libérer votre pays. Nous, tout ça, nous, tout le peuple africain, on est avec vous. Et Dieu est avec vous. C'est parce que Dieu est avec vous qu'on est avec vous. Parce que si vous étiez dans le mensonge, on n'allait pas être avec vous. Donc, Dieu n'allait pas être aussi avec vous. Vous êtes dans la vérité. Donc, celui qui va s'élever ses deux pieds pour venir lancer là, lancez aussi chez lui. Voilà. Vous vous lancez. Tu lances et je lance. Tu lances et je lance. Tu lances et je lance. Je crois qu'à partir de là, le respect va se imposer. Quand les patrons vont les appeler pour dire que oui, allez-y, attaquez tel pays là, ils vont réfléchir. Cette fois d'abord, ils vont dire, on ne peut pas faire ça. Parce que la prochaine fois qu'on avait fait ça, ça a failli m'enlever sur le pouvoir où tu m'as déposé. Donc, si tu ne veux plus que je gouverne le pays, je vais aller faire. Mais quand je vais te lancer là-bas, eux aussi, s'ils lancent là, ce n'est pas bon. OK ? Donc, faites ça. Les pays qui vont venir, je dis bien, les pays qui vont se mettre ensemble, qui vont se dire que c'est dans CDAO qu'ils sont, donc ils viennent vous emmerder là. Quand ils viennent pour tuer votre population, lancez chez eux aussi. C'est ce que je dis. OK ? Voilà. Donc, partagez cette vidéo, partagez-la. Et puis, on a bientôt que le sang de Jésus couvre cette vidéo. Que cette vidéo soit sur la protection du Saint-Esprit jusqu'à ce que toute l'Afrique voie cette vidéo. OK ? Donc, on a bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501